salut tout le monde c'est jo on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo afin de pouvoir répondre à quelques commentaires que j'ai reçu suite aux glitchs des pantalons d'extermination les joggers de tout type de couleurs comme ici on peut l'apercevoir dans l'image ou alors même des pantalons tronc et encore d'autres pantalons spéciaux comme ici la combinaison de l'hélicoptère bref c'est une méthode que j'ai présenté qui est toujours d'actualité qui peut toujours marcher donc c'est pour ça qu'elle n'est pas notifié en patch et vous pouvez toujours tenté par contre et d'un âge et essayer d'améliorer la méthode afin de pouvoir vous présenter cette nouvelle méthodologie je vous fais cette petite vidéo n'hésitez pas si vous ne réussissez pas mais je pense qu'avec ces nouvelles astuces vous allez pouvoir vous en sortir si vous cherchez encore une fois donc les joggers et ses couleurs et bon les bleus et le blanc peuvent être donc les plus rares pour ma part j'ai déjà ici fait ma liste de favoris avec les pantalons qui seront donc pour moi intéressant de les récupérer comme vous le voyez et ben il passe assez souvent mais il nous faudra toujours par contre de faire la combinaison avec le masque de noël ça c'est obligatoire comme d'habitude avec le glitch du mode réalisateur si vous découvrez avec cette vidéo et que vous cherchez les pantalons je vous invite à aller voir le tuto complet que je laisserai dans la description afin de pouvoir vous mettre au parfum de toute la méthodologie pour dupliquer les oiseaux et pouvoir faire défiler des personnages comme je le fais actuellement pour tous ceux qui connaissent déjà on va donc attaquer cette nouvelle méthode que je vous ai bossé je vais essayer de vous diffuser donc des images jusqu'auquel je suis arrivé ici au direct pour vous montrer la méthode en essayant de ne rien oublier on va donc démarrer tout de suite avec le premier extrait que je nous ai mis de côté et donc vous allez devoir dans un premier temps aller dupliquer les oiseaux ce que je vous conseille déjà aussi c'est que j'ai donc évoqué dans la première méthode le fameux pantalon de noël qu'il faudra aller chercher du premier coup alors aujourd'hui la nouvelle astuce ça va être que je vous conseille de faire peut-être deux duplications d'oiseaux je m'explique j'ai déjà fait une première duplication d'oiseaux pour aller chercher seulement le pantalon de noël avec n'importe quel masque et j'en ai trouvé donc plusieurs lorsque j'ai fait ma première vague et c'est celui ci qui s'est donc maintenu le pantalon de noël avec n'importe quel masque et je l'ai mis dans mes acteurs récents puisque je l'ai utilisé et après ça j'ai préparé mon joueur gta online et mon oiseau comme d'habitude j'ai préparé donc mon départ du online et à partir de là je suis donc parti dupliquer mes oiseaux extraits que je vous prépare là tout en sachant que sur donc cette même sauvegarde j'avais donc la possibilité de pouvoir aller chercher directement le pantalon de noël sans avoir à le chercher ce qui va justement se distinguer avec ce qui a été donc proposé par la première vidéo que je vous ai fait justement au niveau d'avoir ses pantalons à répétition ici ça va donc juste se différer déjà par rapport au fait de le chercher mais on va s'en tenir toujours au même premier principe c'était que dès que le personnage pour la première fois dès qu'il basculait sur la botte de paille ben vous devez donc agir et faire le nécessaire on va faire toujours pareil c'est dès lors que la première fois qu'il passera donc sur cette botte de paille qu'il faudra agir mais sans effacer l'oiseau ce qui était donc l'ancienne méthode vous allez voir l'évolution donc de ce qui est à faire aujourd'hui je vais avancer un peu puisque vous voyez que là la prise était au moment de la fin de la duplication donc il me semble que par là on est tout proche et donc vous allez voir que dès que je vais passer mon personnage sur la botte de paille dès la première fois et bien je vais ici basculer directement dans les acteurs plage et faire défiler mais je ne vais défiler qu'une fois étant donné que le pantalon de noël je l'ai déjà mis dans les acteurs récents sur cette même sauvegarde et ben je peux donc directement retourner dans les acteurs récents et pouvoir aller le placer et bien dans les acteurs favoris comme il faut qu'on fasse vous voyez ici pour la première fois il est passé j'ai fait sur balade une fois x pour changer d'apparence et là je n'ai plus besoin de chercher le pantalon de noël comme vous deviez le faire dans cette première méthode que là j'ai évolué j'ai changé et là je vous conseille donc de retourner dans les récents d'aller chercher le pantalon de noël comme je vous disais que vous avez mis de côté pour moi c'est celui ci je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin du masque de noël hop juste un masque tout du moins j'ai fait réapparaître un personnage du mode réalisateur vous voyez l'extraterrestre je suis retourné dans les favoris et là j'ai supprimé le gta online vous ne le voyez plus dans la liste donc il m'a envoyé vers l'oiseau qui était en deuxième position et faire tout ce pantalon de noël que je viens de rajouter dans la foulée j'ai directement maintenu la flèche du haut pour pouvoir basculer et là comme vous le voyez il ne passe pas tout de suite sur la botte de paille alors après quelques encore va et vient et ben il n'a toujours pas voulu donc ça ça reste un changé par rapport à la première méthode ce que je vous conseille c'est de l'envoyer directement en mode réalisateur de faire un simple aller-retour et de revenir alors vous allez voir mon petit passage dans le mode réalisateur je m'amuse à tout simplement sauter et à fermer pour tomber et puis hop retour à la caravane alors je vous dis pas de faire la même chose mais écoutez moi ça marche à chaque fois que je fais ça et que je reviens à la caravane bref voilà flèche du haut et là paf il passe c'est exactement ce qu'il faut faire est ce qu'il faut avoir là on a un avatar très basique n'a plus notre personnage mode online j'ai fait directement dès qu'il est passé au plage balade et je fais défiler et comme vous le voyez à l'écran comme je suis là actuellement en train de vous faire défiler les tenues au début de cela qu'au fin au début de cet enregistrement et ben vous voyez qu'ici les pantalons sont à répétition et qu'il faut trouver le moyen de désaccorder toujours maintenant avec les masques de noël comme celui-ci par exemple qui aurait été possible donc avec un pantalon spécial je vous dis qu'il n'y a pas que les pantalons les joggers au moins d'extermination qui sortent il y a tout type de pantalon vraiment et en passant même donc parler pour les combinaisons comme celle ci ou les pantalons troncs bref ici voilà on est arrivé on a donc rempli notre liste de favoris avec ce qu'il faut pour nous d'intéressant comme vous le voyez j'ai donc mis le jogger bleu que j'ai trouvé avec la dinde je vous rappelle que elle marche tous les masques que vous pouvez apercevoir ici ils sont tous susceptibles de pouvoir vous importer les tenues voilà vous voyez les combinaisons que ça fait ça alors c'est la licorne je rappelle que la licorne peut se transformer dès votre tour ne pas partir avec la licorne après la duplication de l'oiseau mais dès votre retour à la caravane ce masque peut se transformer en masque de lutin de noël donc c'est très intéressant de mettre de côté la licorne je le rappelle juste entre parenthèses ici j'ai mis le monstre de noël avec ce type de pantalon pour exemple on a le jogger noir voilà je suis tombé sur tout type de couleurs j'ai même mis le rose je crois dans un deuxième bleu j'ai vu du blanc mais je l'ai pas mis j'ai déjà et là bon un peu un peu spécial avec la combinaison d'hélicoptères il était avec le torse un petit peu transparent qu'est ce qu'on avait d'autre oui le version gris avec les bottes et donc celui ci qui m'a servi justement à la suite de pouvoir continuer car sachez qu'ici si vous avez donc basculé votre personnage qu'une fois il est fort probable et peut-être que ça me le fera durant cet enregistrement nous allons voir ça tout de suite mais si vous maintenant vous retourner dans les acteurs et que vous faites par exemple comme moi déguisement et qu'il vous présente c'est bien que ça nous le fasse donc les personnages du mode réalisateur il va falloir figer avant de choisir votre personnage modé votre tenue modé et de partir vers le mode solo si vous vous rendez compte qu'ici comme moi dans la vidéo et ben vous retrouvez encore avec les personnages du mode réalisateur lorsque vous allez dessus et ben je vous conseille fortement de continuer la valse et en fait de le faire venir plusieurs fois sur la botte de paille alors ici en image ça donne quoi ça veut dire qu'il faut qu'on se replace sur le pantalon de noël et qu'on ait toujours cet oiseau ça il faudra les remettre au préalable après que vous ayez fait une liste de favoris vous ayez gardez comme moi les huit tenues qui vous intéressent le plus on va voir si on arrive encore une fois à le faire passer sachez que si vous avez des difficultés à faire repasser ce personnage avec le pantalon de noël et ben vous pouvez tout de même essayer ou réessayer de refaire basculer un personnage sur la botte de paille et tout particulièrement avec votre gta online ça ça pourrait être votre roue de secours j'ai envie de dire comme vous le voyez après plusieurs va et vient en tout cas encore une fois ne retourne pas sur la botte de paille encore une fois et ben on va l'envoyer dans ce mode réalisateur avec la petite cascade que j'aime bien c'est ce que je vous dis là surtout ne pas repartir dans le mode solo tout de suite on repart vers la caravane on va donc le faire falser et bien même plusieurs fois écoutez pour le figé et d'en créer en tout cas le glitch il faut plus que ces personnages du mode réalisateur apparaissent donc est ce que là il bascule pas trop envie ça serait bien qu'on raccourcisse je voudrais pas vous faire une vidéo trop long mais sachez que j'essaie de vous donner en tout cas toutes les petites informations que moi j'ai que je connais grâce à mes recherches c'est pour ça que je vous profite vraiment une méthode by joe alors j'espère encore une fois elle aurait été super clair et assez clair on va donc faire plusieurs va et vient vous voyez là il est carrément parti mais il a donc été sur la botte de paille on va tenter comme ça vraiment plusieurs va et vient je vous disais que si jamais et ben il est un petit peu plus capricieux on va le retirer pour y mettre un gt un ça sera plus simple ici et ben je vais même m'exécuter tout de suite je vais repasser sur l'oiseau aller chercher donc le personnage online que vous voulez donc apporter la tenue là pour ma part c'était donc monsieur ici on remet en favori et on y retourne voyons si la bascule arrive à se faire alors c'est pas sûr que ça marche aussi avec votre gt online donc il faut nous faudra en fait reprendre le pantalon de noël on va déjà faire pareil on va l'envoyer en mode réa une casquette une casquette on retourne à la caravane on va voir si il arrive à passer sur cette fameuse botte de paille histoire de me faire une vidéo un peu plus longue surtout rester en lit et bah ça ne veut pas très bien on va pas insister avec celui là on va reprendre notre personnage avec le pantalon mais en tout cas j'ai essayé de vous montrer l'exemple en images ici en plus de vous l'avoir évoqué on va donc replacer ici le pantalon de noël allez voir qu'est ce que ça donne si on passe directement bon il veut pas c'est pas étonnant on va donc leur envoyer petite cascade on revient sans faire ça vous avez eu on revient la caravane on va donc essayer de nouveau de le faire basculer alors c'est assez tendancieux mais s'il ne veut pas est ce que ça pourrait nous indiquer que cela est figé on va donc essayer d'aller voir ça si on fait ici on va se positionner sur par exemple acteur on va aller dans secours et on voit bien que les personnages réapparaissent donc il n'est pas bon de partir en mode solo alors il va encore falloir insister avec ce pantalon afin de pouvoir le faire passer il ne veut pas pareil on l'envoie au mode réalisateur tant qu'il faudra jusqu'à ce qu'il accepte comme vous l'avez vu ça peut passer du premier coup comme ça peut ici bon bah tarder un peu et nous obliger à devoir aller justement plusieurs fois bon que lini on essaye il faut que ça passe je prends l'oiseau mais je sais que ça n'a pas un bon effet je vous déconseille de le faire là je fais ça vraiment pas désespoir voilà c'est ce qu'il ne faut pas c'est que l'oiseau bascule là bas et là ça vient du n'importe quoi on va tenter de le refaire repartir là bas hop 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 il ya toujours personne dans cette caravane l'oiseau on sait pas où il est là il est revenu est ce que là il va réussir à basculer on va voir alors il n'a pas voulu on va pareil reprendre le personnage le renvoyer je suis navré du temps que ça prend mais au moins ça peut vous démontrer que c'est pas forcément évident à compléter ce glitch et de pouvoir obtenir ses pantalons ici est ce que j'ai pas fait la casquette pour faire gagner du temps à tous il ne veut pas ok on va tenter de partir avec un pantalon mais vous allez voir qu'il ne faut pas avait d'accord battant mieux sachez que si vous retombez avec franklin ça peut vous arriver mais c'est justement très bon signe en fait dans cette nouvelle méthode que je vous ai présenté quand vous voyez que votre personnage n'arrive plus à basculer comme ça nous l'a fait dans cette vidéo et ben cela pourra peut-être vous prouver que quelque part c'est figé donc on va ici tenter avec donc de partir tout simplement avec ce jogger gris la méthode peut simplifier encore c'est à dire que là vous avez vu nous avons fait directement un retour en mode solo on est avec le personnage concerné on va pouvoir faire donc j'étais online et la session sur invitation alors je suis plus content que ça puisse passer dans ces cas là j'étais vraiment persuadé qu'à chaque fois ça nous ramener franklin si ce n'était pas figé mais en tout cas c'est ce que je vous conseille de vous assurer avant de d'avoir à choisir votre personnage que vous aurez mis dans la liste de favoris avec lequel vous voudriez tenter l'importation c'est vraiment super important alors le fait que ces personnages du mode réalisateur apparaissent ça n'a pas vraiment d'impact apparemment mais en tout cas sachez qu'il faut vraiment faire en sorte que vous n'ayez plus la possibilité à ce que le personnage bascule sur la botte de paille comme là si ça l'a fait vraiment à force d'avoir essayé tenter tout en renvoyant même le personnage dans le mode donc réalisateur et en le faisant revenir tout ça et bien vous avez bien vu que de toute façon ça peut justement vous indiquer le fait qu'il ne passe plus sur cette botte de paille que c'est donc vraiment bloqué et que votre personnage sera en retour dans ce mode solo c'est super important ne vous loupez pas là dessus j'espère que ça vous plaira que ce soit assez clair j'ai été navré de ce petit contre temps mais en tout cas ben voilà ça peut montrer les différents petits bugs et les petits revers qu'on puisse avoir avec ce glitch mais voilà j'espère que tout le monde y arrivera et puis que vous obtiendrez toutes les couleurs que vous désirez avec ce pantalon ici c'est le gris qui est venu vous le voyez je suis en ligne j'ai pu qu'aller le sauvegarder tout ça tout ça à conserver les tenues je vous rappelle de ne pas changer de tenue au moins pourtant trois ou quatre saisons trois ou quatre sessions pardon donc surtout ça c'est super important pour pas qu'elle s'efface dans l'avenir et puis vous avez vu le bon adam alors que je ne suis même pas un mauvais joueur mais le simple fait de changer la tenue ne maintiendra pas le bon adam je préfère vous répondre tout de suite et que vous posiez pas la question en tout cas lâcher un gros pouce bleu si ça vous aura plu pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner et puis si jamais vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas avec les commentaires on est là pour vous répondre allez à ciao ciao